Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Encore une fois, on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, avec Seb, on va vous parler d'un sujet qui nous semble important, c'est le choix d'un sac photo. On va tous les passer en revue en fonction de leur type et comme ça, vous allez pouvoir bien choisir votre sac photo en fonction de vos besoins. Avant de commencer, je vais faire un petit laïus sur les marques. On va essentiellement vous présenter des sacs low pro parce qu'on est des professionnels et on a besoin de sacs robustes et vraiment résistants parce qu'on les maltraite. Donc c'est un peu plus cher. Mais il y a aussi d'autres marques comme Tamarac, Manfrotto, c'est ça ? Qui font des sacs un peu moins chers et qui sont tout aussi bon. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On va vous présenter tous les sacs qu'on utilise et pourquoi on les utilise en vous montrant bien les avantages et les inconvénients de chacun. Ok, donc on va commencer par le plus petit d'entre eux. C'est un petit sac besace. Besace parce qu'il se porte sur une épaule comme ça en bandoulière. Et donc là, on a pris un petit modèle que j'adore emmener quand tu pars en balade et que je sais que je vais prendre deux, trois photos. Donc très simplement, il y a deux compartiments. Donc dans chaque sac qu'on va vous présenter, il est évident que vous avez des espèces de petites cloisons, ici, comme ça. Et en fait, c'est à vous de les positionner en fonction de votre matériel. Donc vous allez voir nos dispositions, mais c'est en fonction de notre matériel. Et forcément, à matériel différent, dispositions différentes. Donc là, c'est simple. Je vais pouvoir placer un objectif plus un boîtier, ici. Très simplement, le plus simple monde du monde. Je crois que, voilà, là vous allez bien voir. C'est un accès. Alors, les avantages de ce sac-là, c'est que, un, il est compact, il ne prend pas beaucoup de place. Et deux, il a un accès sur le dessus, c'est-à-dire que l'accès est relativement rapide. Je dis relativement parce qu'il y a quand même une fermeture éclair et qu'à chaque fois que vous allez avoir une fermeture éclair, eh bien, ça va, comment dire, gréver votre temps d'accessibilité à votre matériel. Mais c'est très pratique parce que c'est compact. Et en plus, dans ce sac-là, parce que c'est un Lovopro, donc un sac un peu haut de gamme, vous allez avoir une petite pochette, une petite, comment dire, protection à l'intérieur de cette poche, qui, donc, cette petite protection qui va permettre de protéger votre matériel en cas de pluie. Donc, voilà, ça, c'est un modèle qui vaut une soixantaine d'euros. Je pense qu'on peut en trouver des moins chers de cette taille-là. Point fort, compacité et bonne accessibilité et protection. Point faible, eh bien, comme c'est un petit sac, vous n'allez pas pouvoir emmener beaucoup de matériel. Ici, le maximum qu'on puisse emporter, c'est un boîtier et deux objectifs. C'est ça. Donc, on passe à un autre type de sac photo, ce que j'appelle la besace incognito, parce que ça ne ressemble pas du tout à un sac photo. Donc, son premier avantage, c'est d'être très discret, donc très pratique pour la ville, par exemple. Vous avez aussi une poche où vous pouvez mettre votre ordinateur. Là-dedans, je peux mettre un appareil et un boîtier. Un boîtier et un objectif monté dessus. Et deux objectifs. Oui, je vais y arriver. Et deux objectifs de chaque côté. Voilà. Malheureusement, c'est tout. Vous ne pouvez pas mettre… Vous n'avez pas de poche annexe ou quoi pour mettre carte mémoire, batterie. Si tu peux montrer un peu comment c'est compartiment. Je vais montrer, pardon. Comme ça, vous pouvez admirer la fantastique doublure London. C'est ça. Voilà. Et voilà. Et l'autre petit inconvénient, c'est qu'à force, je vais vous montrer, la glissière a la tendance à coincer. Donc, c'est censé être très rapide, l'ouverture. Là, c'est bien ouverte. Oui, là, ça va. Mais bon, ça ripe un petit peu. Voilà. Voilà pour cette besace. Vous avez aussi la marque Billingham et la marque Ona qui proposent des sacs du même type, très discrets, qui ne ressemblent absolument pas à des sacs photo, mais qui sont très classe, un peu vintage, tout ça. Mais bon, pour un prix un petit peu plus élevé. Maintenant, je vais vous parler de mon sac préféré. C'est le sac que j'utilise absolument tout le temps en reportage. Et pour moi, c'est le sac de reportage par excellence. Il n'y en a pas de meilleur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un sac besace, encore une fois, qui se porte sur l'épaule. Donc, soit sur une épaule, enfin, forcément sur une épaule, mais soit comme ça, soit en travers du corps. Là, je ne vais pas le faire parce que ça va gêner le micro et après, vous n'allez plus m'entendre. Et ça serait dommage. Donc, ça, c'est un sac. Vous voyez, il y a beaucoup de partiments. C'est un sac photo. Donc, ce n'est pas un sac incognito, comme celui de Seb tout à l'heure. C'est un sac qui fait sac de photographe. Donc, vous avez beaucoup de rangements. D'accord ? Vous allez pouvoir ranger beaucoup de matériel dedans. Vous avez plein de petites poches partout pour vos 4 mémoires, vos portefeuilles, vos petits accessoires, vos flashs, vos chiffons. Voilà. Vous avez plein de poches partout pour mettre plein de choses. D'accord ? Je ne vais pas, comment dire, super bien le ranger, mais vous allez avoir une idée à peu près de comment ça peut s'organiser. Donc, là, très simplement, vous voyez, j'ai un boîtier, trois objectifs. Je peux mettre jusqu'à 4 à 5 objectifs, un ou deux boîtiers dedans. Ça dépend de votre matériel. Et pourquoi j'adore ce sac ? C'est parce qu'en configuration normale, quand je suis en reportage, très souvent, je laisse mon sac ouvert. Alors, il y en a qui vont un peu tiquer là-dessus parce qu'ils se disent « oh, mais mon matériel, il est accessible ». Moi, je le laisse ouvert quand je suis en situation de reportage. Pourquoi ? Parce que j'ai un accès très facile à mon matériel instantané. D'accord ? Et donc, quand je veux changer d'objectif, étant donné que je fonctionne beaucoup avec des focales fixes, je change beaucoup d'objectifs. Et donc, imaginons que je sois en train de prendre une photo comme ça, que je veux changer d'objectif très rapidement. Je plonge ici. Voilà, il enlève l'œilleton, c'est plus facile pour prendre les photos. Mais vous voyez à quelle vitesse je peux changer et ranger mes objectifs. Voilà. C'est aussi simple que ça, aussi rapide que ça. Alors, pour les craintifs, l'Ovo Pro, c'est un modèle encore l'Ovo Pro, désolé. Mais pour les craintifs qui veulent avoir leur sac fermé, mais quand même conserver cette accessibilité par le dessus, ils ont très bien fait les choses. Pardon. Hop, vous fermez la boucle. Là, vous avez une petite fermeture éclair qui va vous permettre, vous voyez, de la même manière, alors c'est un petit peu moins accessible, mais c'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique, vous allez pouvoir avoir accès à votre matériel. Donc, encore une fois, je vais vous remontrer. Hop, ici, j'ai accès, hop, là la poche est vide. Deuxième poche vide, parce que je n'ai pas assez d'objectifs. Voilà. Là, j'ai mes objectifs très faciles d'accès. Quel autre avantage ? Alors, les avantages de ce type de sac-là sont une robustesse incroyable. Ça, c'est vraiment, vous pouvez le traîner dans la boue, le faire riper sur du goudron, ça ne bougera pas. Autre avantage, c'est qu'on peut porter beaucoup de matériel avec. D'accord ? Et le dernier avantage, qui est sans doute le plus important, c'est l'accessibilité de votre matériel. Les deux inconvénients sont, un, c'est un sac qui est cher, parce que je ne sais pas à peu près à combien il est, ça fait tellement temps que je vais l'acheter. Dans les 300 euros un peu plus cher. Oui, voilà, dans les 200-300 euros, donc c'est relativement cher. Et deuxième inconvénient, et non des moindres, c'est que comme vous pouvez porter beaucoup de matériel et que vous ne le portez que sur une seule épaule, à la fin de la journée, eh bien, ça fait mal au dos. Ça peut faire mal à l'épaule ou faire mal au dos. Et donc, on verra tout à l'heure les sacs au dos qui, eux, permettent de porter autant de matériel, mais avec plus de confort. Là, vous êtes sur un sac Besace, donc en gros, le curseur se fait entre confort et accessibilité. Plus votre sac à dos est confortable, et souvent moins votre matériel est accessible, type les sacs à dos, très confortables mais peu accessibles. Et plus votre matériel est accessible, et à ce moment-là, c'est au détriment du confort. C'est le cas des sacs Besace. Il y a deux petits avantages en plus. Oui, dis-moi. Il y a aussi une poche imperméable dans ce sac photo. Exactement, il y a une poche imperméable qui permet de couvrir et de protéger votre matériel. Et le deuxième, c'est la poche derrière ? C'est pour pouvoir l'accrocher à une valise. Exactement. Donc, là, vous avez une poche à l'arrière, ici, donc on la va bien ici à l'écran. Donc là, je l'ai ouverte, mais je vais vous aller voir pourquoi, mais normalement, elle se ferme. D'accord ? Et donc, vous pouvez l'ouvrir par le fond, cette poche. Pourquoi ? C'est parce que si vous partez en voyage avec votre valise et qu'il y a une poignée coulissante comme ça, eh bien, ça va vous permettre de mettre votre sacoche photo ici, comme ça. Et c'est très pratique pour transporter votre matériel photo. Donc, voilà pour ce modèle qui est vraiment, hop, je vais y arriver, voilà, qui est vraiment mon favori. Je ne changerai pour rien au monde. Donc, on passe maintenant au sac à dos photo qui, comme tu disais juste avant, leur avantage, c'est que c'est beaucoup plus confortable que les besaces parce qu'on va pouvoir répartir tout le poids du matériel sur les deux épaules. Donc, souvent, le compartiment photo, il est dans la partie inférieure du sac et au-dessus, vous allez avoir un grand compartiment pour ranger vos effets personnels. Donc, je vous montre comment ça se passe. Vous devez soit le coucher comme ça, vous voulez dire, elle est là. Hop. Et le matériel se présente comme ceci. Je vais vous montrer. Donc, vous pouvez mettre un appareil photo et un objectif monté dessus et trois objectifs en plus et des accessoires. Ici, vous avez des petites poches pour mettre vos cartes mémoires. Ici aussi, vous avez une autre poche pour ranger vos batteries, etc., chiffon. Voilà, pour le matau de photo. Vous voyez que même comme ça, même quand on est posé, c'est pas très rapide en accès. C'est ça. Vous avez aussi une poche latérale pour mettre un ordinateur et donc un très grand espace pour ranger un pique-nique et autres effets personnels. Vous avez aussi un emplacement bouteille, ici. Donc, pour le coup, c'est vraiment le sac parfait pour partir faire des photos en randonnée. Les paysages. Voilà, c'est ça. Donc, je vais vous montrer, quand on l'a sur le dos, comment on peut accéder à son matériel. Hop. Donc, il faut faire partir une lanière, comme ça. On l'attrape comme ceci. J'ai encore perdu les... Voilà, c'est très rapide. Si le chamois passe là devant vous et que vous voulez accéder à votre appareil photo, Donc, j'ouvre comme ça. Et là, je peux avoir accès à mon matériel. Mais franchement, moi, je ne trouve pas ça super pratique, rapide. Je vais l'attraper comme ça pour ensuite refermer. Voilà. Donc, souvent, on le pose et voilà. Donc, c'est très bien pour des longues marches, mais très clairement, on n'est pas très réactif en situation de photo immédiate. Pour le prochain sac, c'est toujours un sac à dos, mais cette fois-ci, c'est la version jumbo un peu, c'est-à-dire que c'est le sac à dos qui va vous permettre de transporter à peu près tout votre matériel, quand vous en avez beaucoup. Donc, là, vous allez le voir à l'écran, je pense que vous le voyez. Donc là, il est vide parce qu'on a mis tout notre matériel dans le dernier sac qu'on va vous présenter juste après. c'est vrai, mais vous pouvez rentrer deux boîtiers, plein d'objets, je pense cinq ou six objets, voire des télés, des flashs. Là, vous pouvez mettre des batteries. Ici, vous avez des compartiments pour les piles, les filtres, toutes les pièges, les cartes mémoires. Sur le devant, vous avez quand même un petit compartiment, enfin, une poche qui va vous permettre de mettre tous vos effets personnels pour vous couvrir ou pour grignoter. Vous avez souvent dans ce type de sacs à dos qui sont faits pour la randonnée, pour transporter son matériel sur de longues distances. Donc là, on a pris un trépied lumière, mais normalement, vous devriez placer votre vrai trépied. Mais les trépieds, ils sont sur cette caméra-là et sur cette caméra-là, donc on n'a plus de trépied pour vous montrer comment ça marche. Mais en gros, vous avez un emplacement pour votre trépied et donc quand vous marchez, vous voyez, votre trépied va se porter comme ceci. Bien évidemment, vous avez une poche, une protection imperméable pour vous protéger des intempéries. Et vous avez aussi sur le côté, attendez, je vais vous montrer ça, une poche pour l'ordinateur qui va bien protéger votre ordinateur. Donc là, on est sur une version qui permet de transporter beaucoup de matériel, donc vous avez deux bretelles larges. Vous avez aussi une ceinture à la taille pour répartir une partie du poids sur votre taille parce que c'est en gros un sac de randonnée, c'est comme ça qu'on fait les sacs de randonnée, pour répartir au mieux le poids. Voilà, donc encore une fois, là vous êtes sur un produit qui est extrêmement confortable, parce que vous allez pouvoir porter énormément de matériel avec et que le poids soit réparti sur l'ensemble du corps. Mais encore une fois, ce n'est pas accessible. Donc si vous voulez être réactif, il vaut mieux avoir son sac à dos et avoir un boîtier quand même autour du cou pour être réactif. Parce que si vous avez tout votre matériel dans le sac, si vous voyez quelque chose qui se passe et que vous voulez le photographier vite, vous allez poser votre sac, ouvrir votre sac, prendre votre matériel, fermer votre sac, le remettre sur le dos et ça prend énormément de temps. Le chamois, il est parti. Exactement, le chamois, il est parti. Un autre inconvénient aussi, c'est que ce sont des sacs qui sont relativement chers. Ici, on est à combien à peu près ? Enfin, pour ce type-là, je crois qu'on est à… C'est aussi 350 quelque chose comme ça. Exactement. On vous mettra tout dans l'article en dessous de la vidéo. Exactement, pour vous donner une idée du prix que ça coûte sur les grosses marques. Après, je pense qu'il y a des marques Manfrotto ou Tamra qui proposent des sacs photos qui sont tout aussi bien et qui sont moins chers. On passe au dernier sac photo qui est plutôt en fait une valise photo et qui va être dédié là vraiment au transport du matériel et non pas à la prise de vue. Donc, forcément, son avantage, ça va être d'avoir énormément de rangement. Pour le coup, autant Xavier que moi, on a quasiment… Oui, on a tout notre matériel dans ses valises. L'autre avantage, c'est que ça a des dimensions de cabine. Si vous voyagez, si vous devez aller faire des photos, je ne sais pas, vous partez en voyage, ça va être très pratique parce que ça ne va pas partir en soute. Exactement, vous ne voulez pas que votre matériel chèrement acquis finisse en soute et soit maltraité par ceux qui mettent les balises dans les avions et qui les jettent littéralement. Donc, vous voulez votre matériel avec vous en cabine et comme l'a dit Seb, c'est exactement aux dimensions cabine. Donc, vous allez pouvoir le transporter avec vous. Donc, pour vous donner une idée, on va passer sur le rangement, oui. Donc là, par exemple, ici, j'ai deux boîtiers, deux flashs, tous mes objectifs – donc là, il reste un trou, mais parce que normalement, il y a des objectifs qui sont en train de filmer – des batteries, les pocket wizards, de la lumière, là ici, j'ai les filtres, j'ai toutes les pièces de rechange. Ici, nous avons une poche devant qui permet de glisser son ordinateur avec une poche dédiée. D'accord ? Toi, il est un peu plus évolué. Alors, il y a aussi des roulettes parce que c'est, comme on vous l'a dit, c'est un sac de transport. Donc, avec une poignée et des roulettes qui sont d'excellente qualité, donc cette marque c'est Think Tank. C'est vraiment une excellente marque pour le coup. Voilà. Vous allez pouvoir aussi porter votre valise par le dessus avec cette poignée-là, avec cette poignée-là sur le côté. Et toi, il a la partie galère qui peut se transformer en sac à dos, c'est ça ? C'est ça. C'est ce que j'étais en train de regarder. Oui. Alors voilà, c'est ici. Donc, j'ouvre cette poche, je la ramène jusqu'en bas. Voilà. Et ça va me permettre de… Avec le scratch ? Avec le scratch ici, en plus de me rembourrer les lombaires. Exactement. Voilà. Je sors les lanières et ça se transforme. Ça pèse un an de mort. Voilà. Ça, c'est… Étant donné que c'est un sac qui est fait pour transporter tout votre matériel, forcément, il va être extrêmement lourd et ce n'est pas du tout accessible. C'est vraiment fait pour transporter votre matériel d'un point A à un point B en toute sécurité. Ok. Je suis paré. Voilà. Voilà. On espère vraiment que ce tour d'horizon des différents types de sacs photos va vous aider à bien choisir votre sac. Et toujours, la préoccupation première doit être de définir vos besoins pour ensuite choisir le bon sac photo. Voilà. Comme d'habitude, la vidéo bonus, c'est par la gauche. Attention, écarte-toi. Je crois que c'est par là. C'est ça. Et pour regarder toutes les autres news, vous avez toujours le blog Objectif Photographe. Et on vous dit merci en tous les cas de votre fidélité et à très bientôt. attention. Donc, sac photo sixième à cause de moi qui ne branche pas mon micro. Pour le prochain sac. 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 Type de sac. Je vais vous parler de… Je vais vous parler. C'est votre préférée. Mon préférée. Mon préférée. Mon préférée. Piop 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 piop. Ça, ça rentre dans ton palais ? Bonne nuit. Ok ! On a faim ! Elle est morte ? Pas encore.